Bonsoir à tous et bienvenue à cette formation exceptionnelle qui a été enregistrée en France le 17 janvier 2017. Comment démarrer et comment surtout assurer votre succès en suivant une recette qui est très importante pour vraiment pouvoir avoir le succès et se monter. Alors ce qui est important en premier temps, c'est évidemment de toujours définir les objectifs. Quels sont vos objectifs que vous voulez atteindre pour cette année et votre vision ? Est-ce que vous aimeriez avoir une nouvelle voiture, aller en vacances trois fois dans l'année, voyager dans des endroits où vous pouvez parrainer des nouvelles personnes ? Est-ce que vous aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Est-ce que vous avez des objectifs de devenir élite ou diamant dans la compagnie ? Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez définir pour vous-même. Et puis ce qui est très important aussi, c'est de définir pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs. Ça c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. On a des idées, mais on ne se demande pas pourquoi on veut ça. Et quand vous avez le pourquoi, vous avez beaucoup plus de motivation. La motivation, elle a une base. Et si vous ne vous demandez pas pourquoi, vous dites, ok je vais atteindre, puis je ne te pose, ce n'est pas grave. Alors que le pourquoi va vous donner de l'élan. Il va vous permettre de vous mettre du feu aux fesses, si on peut dire. Alors, objectif financier, ça aussi c'est important pour 2017. Définissez pour l'année combien vous voulez atteindre d'ici l'année 2017. Plus votre objectif financier est clair, plus vous avez des chances de l'atteindre. C'est comme si vous dites, ok j'ai envie de partir en avion, puis vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes à l'aéroport, on ne savait pas quel avion prendre. Par contre, si vous dites, je veux aller au Canada, visiter Patrick, que là vous avez un objectif clair, vous savez où vous allez, donc vous allez au billet d'avion en fonction de ça. Pareil pour ça, objectif financier, vous voulez atteindre 10 000 euros d'ici la fin de l'année par mois, ou bien vous voulez avoir 1 000 euros ce premier mois de janvier, 2 000 le deuxième, 3 000 le troisième, c'est vous qui définissez en fait pour votre orientation. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour atteindre ces journées. Mais au moins, vous savez dans quelle direction vous allez. Vous avez une idée dans quelle direction ça va. Alors, donc, une fois que vous avez défini vos objectifs, la question est de savoir, est-ce que vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour réussir ? Il y a quand même des choses à faire, il y a un petit sacrifice, ou en tout cas il y a un investissement sur soi-même. D'abord, investissement au niveau du temps. Alors, est-ce que vous voulez mettre 2 heures par jour, 2 heures par semaine, 8 heures par jour, 8 heures par semaine, c'est vous qui définissez. Mais ce qui est très important, c'est avoir une constance. Vous voulez garder cette constance. Toujours, systématiquement, continuer, continuer, continuer. Et apprendre. Si vous n'apprenez pas, vous allez vous faire dépasser par tout le monde, parce que dans cette industrie, il y a tellement de choses qui bougent. Et je peux vous dire que moi, je me suis transformé grâce à cette industrie. Je me suis transformé au niveau personnel, au niveau développement. J'ai acquis des nouvelles qualités, des nouvelles compétences. Et ça m'a permis d'être aussi aujourd'hui, beaucoup plus équilibré et beaucoup mieux dans ma peau aussi. Donc, je vous encourage à prendre le premier pas au niveau de l'apprentissage, qui est de vous procurer le livre qui s'appelle GoPro. Ce livre existe en audio et en livre papier. Donc, débrouillez-vous, procurez-les-vous, mais il vous faut le lire. C'est presque la bible de ce genre d'industrie. Alors, il y a plein de choses là-dedans qui sont très sympas. Et vous allez pouvoir les pratiquer, en fait. Après, vous voulez investir. Donc, il y a un petit investissement. Ce n'est pas l'investissement d'une franchise. C'est un petit investissement, mais il faut savoir que vous voulez investir. Vous voulez investir dans les produits. Vous voulez investir dans des brochures, mais on va en reparler d'ailleurs dans un instant, dans des cartes de visite et des choses comme ça. On va en reparler tout à l'heure. Vous voulez aussi participer, prendre du temps pour participer à diverses formations. Et vous entraîner aussi à répondre aux questions ou aux objections que les gens auront. Donc, pour ça, des formations... Tiens, elle m'organise. Les formations sont capitales. Donc, des formations avec moi, mais vous pouvez trouver toutes sortes de formations, si vous voulez, sur la communication, sur la gestion du temps. Évidemment, si vous comprenez l'anglais, il y a une tonne de formations sur le site de RAIN. Donc là, vous pouvez vraiment utiliser tout ça. Donc, ça vous permettra d'apprendre l'anglais parce que tout est disponible là-bas. Répondre aux objections, c'est intéressant. Moi, j'adore les objections parce que je veux dire qu'il y a une forme d'intérêt. Et ça me permet d'apprendre aussi, donc de me permettre de mieux répondre aux gens. Et les gens ont toutes sortes d'objections. Des fois, ils nous en donnent une qui n'a rien à voir avec la vérité, mais c'est un moyen de détourner. Mais c'est normal. Donc ça, je peux faire une formation rien que sur les objections, c'est un de ces quatre. OK ? Mais ce qui est important, c'est quand on vous donne une objection, c'est de ne pas le prendre personnellement. Surtout pas. Parce que les objections, il y a toujours quelque chose derrière. Il y a une peur ou il y a une mauvaise expérience du passé. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont liées aux objections. Donc, ne le prenez pas au premier degré. Allez voir ce qu'il y a derrière. D'accord ? Après, donc la question est de savoir comment vous voulez démarrer. Est-ce que vous voulez démarrer doucement ? Est-ce que vous voulez démarrer fort ? Évidemment que plus, comme on en a parlé lors de la dernière séance que vous avez vue, plus vous démarrez fort, plus vous donnez l'exemple. Et en plus, vous êtes obligé de vous bouger les fesses pour pouvoir vendre ces produits. Ce qui fait que vous allez cumuler de l'expérience et des témoignages. Donc, votre affaire va démarrer beaucoup plus vite et avoir beaucoup plus de résultats rapidement. Donc, moi, je vous encourage à démarrer avec un minimum de Gold Pack. Si les moyens vous les permettent, sinon vous pouvez emprunter. Mais de toute façon, c'est temporaire parce que vous pouvez très bien vendre tous vos produits en un mois, sans problème. Et vous récupérez plus que vous faites des profits. Alors, première chose à faire ou deuxième chose à faire, c'est votre liste de noms. Super important puisque vous voulez savoir à qui vous voulez vendre des produits ou à qui vous voulez avoir dans votre équipe. Donc, vous allez faire une liste de noms. Ne vous arrêtez pas, vous la gardez toujours sur vous. Parce que des fois, on roule quelque part et puis on dit « Ah oui, oui, tiens, il y a cette personne auxquelles je n'avais pas pensé. » Quand on parle à quelqu'un, « Ah oui, oui, puis tac ! » Donc, ayez toujours cette liste de noms avec vous et vous allez rajouter au fur et à mesure. Maintenant, organisez bien votre liste de noms. Si vous l'avez sur le téléphone, c'est parfait. Vous pouvez tout de suite faire ça. Si vous l'avez sur un bout de papier, remplissez bien nom, prénom, téléphone, e-mail et puis une petite note. Vous avez de quoi noter des commentaires. Ça, c'est important. Puis après, vous pouvez définir. Une fois que vous définissez « Ah, celui-ci, je pense qu'il va être typiquement client. Et celui-ci, je pense qu'il va être typiquement partenaire. » Vous allez voir que des fois, on croit qu'il y a une personne qui va être que client. Finalement, ils ont envie de le faire. Ou vice-versa. Vous allez dire « Ça, ça va être le meilleur partenaire que je vais avoir et il n'a absolument pas intéressé. » Donc, laissez bien. Au moins, vous avez une idée dans quelle sorte que vous allez. OK ? Ça va ? Après, soyez super organisés. Donc, ça, c'est la clé parce que dans ce business, c'est la loi des nombres. Vous allez rencontrer plein, plein, plein de gens. Et c'est ça l'idée. Il faut que vous rencontriez plein, plein de gens. Donc, après, pour faire le suivi, il faut se souvenir de tout le monde. C'est vraiment pas évident. Donc, il faut avoir un système. Vous avez un système de suivi. Et là, on a de la chance d'avoir une application qui vient de sortir chez RAIN qui va nous faciliter la vie comme ce n'est pas possible. Donc, vraiment génial. Mais si vous n'avez pas accès à cette application, si vous ne pouvez pas pour une raison pour une autre avoir accès à l'application, organisez-vous. Moi, je fais tout électroniquement, personnellement. Donc, j'ai toutes mes notes. Et puis, j'ai fait des groupes. Et puis, c'est comme ça que je me suis organisé. Mais si vous voulez le faire sur papier ou que vous faites des tableaux Excel ou comme ça vous arrange, il faut qu'il y ait un système que vous visitiez régulièrement et que vous alliez voir régulièrement. Alors, le système où vous savez à qui vous prêtez des produits, à qui vous vendez des produits, à qui vous devez faire le suivi pour savoir s'ils ont vu la vidéo ou pas, est-ce qu'ils ont été sur le site ou pas, est-ce que tous les commentaires, donc tout ça, vous devez faire le suivi pour voir si ça a vraiment donné les résultats que vous escomptiez. OK ? Des questions ? Est-ce que le site, l'application Rhein, elle est en français ? Non, tout est en anglais pour l'instant. Elle vient de sortir hier. Elle est sortie hier. Oui. Dimanche. Dimanche, oui. Alors, donc pour l'instant, mais c'est bon, vous, comme toute façon, vous avez tous l'objectif d'apprendre l'anglais, il n'y a aucun problème. Et ça, ça va vous aider à apprendre l'anglais. Donc, c'est super. Alors, là, je vous donne quelques outils de contribution à votre réussite. Donc, un site, Rhein vous donne un site. Il vous donne dans votre application de demande de licence. Vous recevez avec vos 16 euros, vous recevez un site gratuitement qui est votre magasin en ligne. Donc, on dit magasin ou on dit autre chose ? Store. Oui, c'est ça. Oui, magasin. Magasin, on dit ? OK. S'il y a des mots mieux que ça, vous le dites. Donc, magasin en ligne, les gens peuvent acheter sur votre site. C'est votre propre site avec votre nom. Et tout est déjà là. Maintenant, il n'existe que dans certaines langues, anglais, allemand, italien, mais pas français pour l'instant. Donc, si vous voulez un site français, moi, j'ai créé une page spécialement pour les francophones. J'ai une amie qui a créé une sorte de page très simple où il y a tous les produits, mais elle est relativement simple et il y a les vidéos qui sont en anglais. Mais au moins, vous avez un site qui est anglais et français. Donc, ce site-là, alors, elle m'a annoncé ça ce matin. Je vous dirais qu'elle m'a dit, parce que j'ai parlé de vous, elle m'a dit que vous pourriez être intéressé. Elle m'a dit, écoute, pour tes amis qui veulent commencer, parce qu'avant, elle demandait 150 dollars pour créer le site, héberger le site et avec le lien. Donc, maintenant, elle a réduit de 150 à 100 dollars pour vous. C'est génial, hein ? Avoir un site pour 100 dollars hébergé pendant un an, un an et avec le lien que vous pourriez trouver. Donc, facile. Alors, vous n'êtes pas d'exclusion. Au moins, vous avez un site. Et c'est sûr que vous pouvez utiliser Facebook aussi, hein. Mais moi, je dirais avoir un site officiel avec... Ah, il faut qu'on recommence. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'on... Oui, ça va annuler, là. Ma conférence va annuler. Vous revenez, hein. Si jamais ça annule, vous revenez si vous le perdez, d'accord ? Donc, le site pour 100 dollars, qui fait à peu près 100 euros, je dirais, un peu moins, vous pouvez obtenir cela. Et je vous encourage à avoir quelque chose en français puisqu'on n'a rien pour l'instant. Alors, c'est un investissement au départ, mais c'est bon pour une année. Alors, après des flyers, donc, c'est 10 euros pour 50 flyers. Donc, ça, c'est rien du tout. Et c'est des brochures vraiment super bien faites. Elles existent en français. L'application, elle coûte 90 dollars US par an ou 10 dollars par mois. Donc, ça vaut la peine de l'avoir. Vous verrez, il y a tout dessus. Moi, je vous apprendrai à la gérer. Elle est vraiment parfaite. Donc, vous pouvez la télécharger. Dès que vous avez payé, vous allez sur votre bureau. Ah oui, je vous ai oublié de vous dire le site. Je vous ai dit qu'il y avait deux sites. Donc, il y a un site de vente, ce magasin en ligne. Et vous avez un site qui est votre back office. Donc, c'est-à-dire que là, vous voyez tout ce qui se passe dans votre organisation. Combien vous gagnez ? Qui c'est qui est dans votre organisation ? Quels sont vos clients ? Tout est déjà en place et géré. En plus, vous avez accès à des documents qui sont déjà tout préparés. Vous n'avez pas besoin de créer quoi que ce soit. Enfin, en français, il n'y a pas autant qu'en anglais. Mais vous avez dans différentes langues déjà qui sont traduits. Et vous avez un autre site qui est un site, donc un troisième site, qui est un site de formation où vous avez toutes les vidéos, toutes les formations et des documents. Et là, vous n'hésitez jamais à me demander et je vous donnerai accès à ça. Et ça, c'est dans vos 16 euros. Donc, c'est quand même pas mal. Les flyers, comme je vous en parlais, ça, vous pouvez les commander. L'application, ça vous coûte un petit extra de 89 US pour une année ou 10 par mois. Les cartes de visite, moi, je vous recommande d'aller avec VistaPrint parce que ça ne coûte vraiment pratiquement rien. Donc, vous faites vos petites cartes de visite. Il y a les logos. Vous pouvez avoir des cartes de visite préparées par RAIN. Donc, vous avez vu la mienne. Moi, je l'ai pris de RAIN et j'ai juste mis mon nom et mes informations. J'ai été chez un imprimeur. Vous pouvez faire avec VistaPrint comme vous voulez. Ça ne fonctionne pas avec VistaPrint pour RAIN. Je fais les tests, ça ne marche pas. D'accord. OK. Donc, vous pouvez aller chez un imprimeur, mais ce n'est pas cher, en toute façon, d'avoir quelques cartes de visite. Alors, vous avez donc le logo. Tout est prêt. Vous avez juste à rentrer vos informations. Mes médias sociaux, je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez que ça, c'est pas mal à utiliser. Les conférences, participez à des conférences. Quelle qu'elle soit, allez-y. Par exemple, celle du mois de septembre-octobre en Italie, ça fait partie de vos objectifs. Vous voulez y être, quoi qu'il en soit. OK. Formation, comme je disais tout à l'heure, participez à ça. Utilisez un système de téléphone à trois ou de rencontre à trois. C'est-à-dire que, par exemple, nous, on a fait que l'on rencontre ensemble, Hubert et moi. Et quand on est à trois, quand on est à deux, ça fait la différence. Même avec Tom. On a rencontré Tom, les deux ensemble. Ça fait une différence. Surtout Tom, puisque c'est son père. Donc, bon, ça passait mieux d'avoir une autre personne à côté. Mais dans tous les cas, c'est un avantage. Et ce qui est important, c'est de vous familiariser avec les applications, avec le back-office, avec tout ça. Donc là, moi, je peux vous aider toujours. Il y a une application, il y a un logiciel qui s'appelle TeamViewer. Vous connaissez ? Non. TeamViewer, T-E-A-M, Viewer, V-I-E-W-E-R. Si vous téléchargez ça, moi, je peux venir sur votre ordinateur de n'importe où je suis dans le monde et je peux vous montrer exactement où c'est. D'accord ? Donc, je peux vous guider pour vous aider à naviguer sur le site. Si vous n'avez pas TeamViewer et que vous avez Skype, vous pouvez partager votre écran et je peux aussi vous guider dans ce sens-là. Donc, et ces applications sont gratuites. Ces logiciels sont gratuits. Alors, donc, toujours important, c'est impeccable. Ok ? Ça vous va ? Oui. On continue ? Alors, c'est pas bien qu'on continue ici. Voilà. Alors, l'objectif suivant, c'est votre retour d'investissement. Vous allez investir à 1300, 1500 euros, disons, avec tout ce que je viens de vous dire, à à peu près 1500 euros. Vous voulez récupérer votre mise de départ le plus vite possible. Pour ça, vous allez avoir un objectif minimum de 5 clients réguliers, réguliers, pour au moins payer pour vos propres produits. C'est-à-dire que vous allez consommer des produits tous les mois. Donc, si vous assurez un minimum de 5 clients réguliers, vous n'avez même pas à vous faire de soucis. Vous allez récupérer automatiquement vos produits à vous. Vos produits seront gratuits. C'est ça qui est bien. Alors, deuxième, c'est construire votre équipe. Vous pouvez le faire localement, vous pouvez le faire internationalement. Évidemment que vous voulez, dans la situation dans laquelle nous vivons, optimiser et faire international. Et je dis, vous avez quand même l'Allemagne et la Suisse à côté, utilisez ça. Utilisez, essayez de trouver des gens dans ces régions-là. Et on va travailler ensemble pour vous aider à justement le faire facilement. Et cette nouvelle application va vous aider à le faire. Si les gens parlent anglais, aucun problème. Vous pouvez envoyer les vidéos, vous pouvez envoyer toutes sortes de choses avec cette nouvelle application. Alors, entraidez-vous. Vous avez une équipe extraordinaire. Tout le monde, tout chacun d'entre vous est vraiment super. Moi, je suis tout exalté. Je vais dire autre chose qu'excité. Je suis tout exalté d'être avec vous et de vous avoir là parce que vous avez chacun des talents et des capacités et des compétences différentes. Et c'est génial. Vous êtes l'avenir de l'humanité aussi. Donc, si vous êtes dans une position comme celle-là, vous pouvez changer votre vie complètement. Donc, apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître les talents de chacun et puis allez-y, utilisez-vous les uns les autres dans le bon sens. D'accord ? Ça va ? Oui, bien sûr. Alors après, donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire en bref. Je ne voulais pas faire une formation trop longue. Je voulais vous donner vraiment une base saine. Donc, minimum cinq clients et puis évidemment, vous voulez en avoir plus et puis développer votre équipe. Et maintenant, ce que vous pouvez faire pour développer tout ça, vous allez utiliser la conférence. Donc, on a prévu une conférence le 26 janvier où là, vous avez à vous occuper que d'une chose, c'est d'amener des personnes qui pourraient être possiblement intéressées. nous, on va préparer l'annonce. Donc, vous allez avoir une annonce toute prête que vous pouvez diffuser à droite, à gauche. Il y a déjà une vidéo que j'ai organisée. Je ne sais pas si vous l'avez vue, une petite vidéo de 10 minutes. Est-ce que vous l'avez vue déjà ? Non, pas encore. Donc ça, je vous l'ai envoyé par e-mail il y a quelque temps déjà. C'est une vidéo de 10 minutes que vous pouvez mettre en attaché de ce flyer, de cette invitation. Ok. Et à quelle heure on fait, Patrick ? On peut faire à 7h30, je pense. Ou 8h. Oui, 20h. Je pense que c'est un flyer créneau. Oui, oui, on fera 20h. Ok. Moi, j'ai dit Blotsheim parce que c'est ce qu'on avait fait la dernière fois au Rowerport Hotel qui est un hôtel très professionnel. Et puis, c'est sympa là-bas. C'est entre les deux, entre Mal et Mulhouse. Et donc, on peut... Je ne sais pas si un... Mais si vous avez d'autres idées et que vous voulez aller ailleurs, pas de problème. Moi, j'ai juste donné cette idée-là parce que... En plus, on n'a pas payé grand-chose. C'était vraiment un très bon prix avec tout l'équipement. Donc, voilà. Pourquoi pas aller là-bas ? Pourquoi pas là-bas ? Oui. C'est professionnel dans un hôtel et tout. C'est bien. Exactement. Moi, je vais faire un événement Facebook encore et je vais essayer de l'inviter. Je vais inviter, je pense, le plus de monde possible. Oui. Oui, et ça, c'est une chose que vous pouvez faire. C'est être super créatif dans vos moyens de connecter avec le monde. Donc, vous devez devenir des pros de l'invitation. Et quand je dis de l'invitation, ça veut dire que c'est inviter à prendre le produit, inviter à venir à une conférence, inviter à prendre connaissance d'information. C'est ça que je veux dire dans l'invitation. Ce n'est pas juste inviter à aller à la conférence. C'est inviter à vraiment ce qui s'intéresse à vous et à votre produit et à votre opportunité d'affaires. Donc, là, ça, c'est une formation spéciale que je peux faire pour vous aussi qui est basée sur l'invitation, comment devenir des pros de l'invitation. D'accord ? Oui. J'essaierai de la mettre en place. Elle est en anglais, je ne l'ai pas encore traduite. Donc, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Ok ? Oui. Voilà. Et ce qui est important, c'est de célébrer. Ok ? J'aimerais bien que vous n'oubliez pas de célébrer à chaque petit succès. Merci. Merci. Merci.